Sainte Eugène de Masneau, 1782-1861 Évêque de Marseille pendant 37 années, haut en couleur, connu pour la vigueur de son caractère et son sens de l'action apostolique, fondateur d'une nouvelle congrégation religieuse des missionnaires au blâ de Marie Immaculée, célèbre pour ses missions dans le Grand Nord et comptant encore aujourd'hui près de 4000 membres dans une soixantaine de pays dans le monde, Saint Eugène de Masneau est un des grands artisans du renouveau catholique du XIXe siècle en France après la tragédie de la Révolution française. Béatifié par Paul VI en 1975, il est canonisé par Saint Jean-Paul II en 1995. Quelques heures avant sa mort à Marseille, le 21 mai 1861, il recommande aux siens la charité à l'intérieur et le zèle à l'extérieur. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, à la découverte de Saint Eugène de Masneau, nous vous proposons aujourd'hui une immersion dans la France de la Révolution française afin de suivre la famille de Masneau dans son exil et le lent mais profond cheminement de la magnifique vocation sacerdotale de Saint Eugène. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France Sainte Eugène de Masneau est née en 1782 dans l'avant de la Révolution française. C'est ce grand choc et tout particulièrement dans cette Révolution, le vote le 12 juillet 1790 par l'Assemblée nationale de la Constitution civile du clergé, un événement pour le monde religieux de la France qui est tout à fait fondamental. Cette Constitution qui va permettre de mieux comprendre la jeunesse de Saint Eugène de Masneau, cette Constitution fait élire les évêques et les curés par le collège des citoyens actifs du département. Les salariés et transfert du pape à l'évêque métropolitain l'investiture canonique des évêques, ce qui consacre le relâchement des liens avec Rome. La réforme est donc en partie spirituelle et a eu lieu en l'absence de toute concertation. Vous vous souvenez, il va y avoir deux ensembles géographiques dans les cours d'histoire. On raconte souvent qu'il va y avoir une France assermentée qui va accepter de prêter serment à cette nouvelle Constitution civile du clergé. En fait, les révolutionnaires, ils vont accepter la Révolution française dans son extrémité. Et puis, de l'autre côté, une France qui va résister, qu'on appelle les réfractaires, une grande résistance qui va devenir l'une des sources où s'alimente la renaissance religieuse du début du XIXe siècle. L'enfance du futur Saint Eugène de Masnot s'inscrit, on va le voir, dans un exil à cause de la Révolution française. Mais lorsqu'il va revenir, il va découvrir cette fracture de cette nouvelle Constitution civile du clergé. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans l'an II, ce qu'on appelle la déchristianisation, imposée par les représentants en mission de la Convention et par les armées révolutionnaires, on assiste à la destruction des signes religieux extérieurs, le calendrier républicain proscrit le dimanche et impose plus ou moins de choisir de nouveaux prénoms, on organise l'abdication des ministres de tous les cultes. Finalement, cette tentative de révolution culturelle se solde par un échec. Il y a très peu de changements de noms, le nouveau calendrier ne s'intègre pas du tout dans la masse, dans le peuple et notamment à la campagne. Mais on s'aperçoit que c'est le clergé qui a prêté serment à la Constitution, à la Révolution française, qui va être décimé et déconsidéré, en partie par le mariage de 10 à 15% des prêtres jureurs. Et finalement, c'est comme si la Révolution française avait complètement détruit la partie des religieux des prêtres qui lui avaient prêté serment. C'est tout à fait une sorte de monstre qui mange complètement ses enfants et plutôt les personnes qui étaient le plus proche d'elle. Dernier point, c'est un anticléricalisme qui ne commence pas avec la Révolution française. Les historiens d'aujourd'hui pensent que dès les années 1760, il y avait une grande crise qui a touché les élites et avec tous les indicateurs qui concordent, la faiblesse des vocations, le déclin des livres de piété, la laïcisation des testaments, la montée des naissances illégitimes, tout va s'effondrer comme un château de cartes parce que ça avait été complètement préparé. Et c'est dans ce milieu que va naître, dans un milieu plutôt aisé, que va naître Sainte Eugène de Maznon. Sainte Eugène de Maznon, on peut dire que par sa naissance et le choix de la condition ecclésastique, qu'il a épousé plus tard, a eu tout faux puisqu'il est né dans cette famille de noblesse parlementaire du sud de la France au moment de la Révolution qui a complètement balayé ce milieu et qui va disperser sa famille et puis il entrera, il choisira contre une carrière qui s'offrait à lui de devenir prêtre dans un moment où la fonction ecclésiastique était complètement désertée. Mais nous n'en sommes pas encore là, on le voit naître dans cette France pré-révolutionnaire en 1782 dans une famille qui hérite des charges de magistrature. Donc son père est président de la Cour des Comptes d'Aix. Il obtient cette charge, pas seulement par sa naissance, son père avait déjà occupé la fonction mais aussi puisqu'il conquiert par ses capacités intellectuelles cette position. Et donc il obtient cette charge comme juriste et donc il fait vivre assez confortablement sa famille. Donc c'est un foyer avec son épouse Marie-Rose Joannis, un foyer heureux. Ils ont peu d'enfants, d'abord une première fille qui ne vivra pas, puis Eugène et une seconde fille, Charlotte Eugénie Antoinette, qui naît trois ans après son frère en 1785. Et donc cet enfant, Eugène va recevoir l'éducation qu'on recevait dans la noblesse de l'époque. Il manifeste un caractère assez fort mais généreux. Donc on rapporte qu'il disait facilement comme petit enfant pour ses « je le veux ». Il affirmait sa volonté et en même temps il montrait une grande générosité de cœur comme le jour où il avait laissé son manteau à un enfant qui mourait de froid dehors. Et contre les reproches qu'on lui faisait dans sa famille, il répondait « je serai président charbonnier » puisque cet enfant était un petit enfant de charbonnier. Alors donc il montre ce caractère fort et ouvert et il va recevoir une éducation bonne mais dans un contexte difficile où on est dans cette France que vous avez décrite où la conviction religieuse, y compris dans le clergé, n'est pas à son zénith. Et donc il est au collège Bourbon d'Aix et là c'est un clergé qui est plutôt tiède, on peut dire sur le plan religieux, mais il n'y a pas mieux à Aix. Et donc c'est dans ce collège qu'il reçoit une éducation correcte. Mais cependant il est retiré en 1791 lorsque les affres de la Révolution commencent, lorsque le clergé dans son ensemble prête le serment constitutionnel du clergé. À ce moment-là ses parents le retirent. Donc la position de sa famille est plutôt assez fortement anti-révolutionnaire. Des collègues de son père sont exécutés et pendus et donc le père Charles-Antoine de Masneau n'a d'autre solution que de se réfugier à Nice qui est à ce moment-là dans le royaume de Sardaigne. Et donc à 8 ans, Eugène voit son père, une première séparation familiale, son père partir. Il a 8 ans et demi, alors son père le fait venir à Nice. Il y arrive, on est en 1791, il apprend l'italien puisque Nice ne faisait pas partie de la France. On a cette petite anecdote, il s'installe sur le seuil de la porte et dès qu'il est embarrassé pour la signification d'un mot italien, il accoste le premier promeneur venu. Et puis rapidement il va passer de Nice, toujours dans le même royaume de Sardaigne, jusqu'au collège royal de Turin où il est pensionnaire avec une soixantaine d'enfants de la noblesse où il va pouvoir recevoir sa première communion et puis être confirmé. Et là, c'est un très bon établissement et il a des capacités tout à fait brillantes. Il tient constamment la tête de sa classe et on voit que c'est le fils d'un parlementaire qu'il n'est pas de la noblesse d'épée, d'ancienne noblesse, donc il a cette soif d'y arriver même si ses parents sont tout à fait aisés, mais ils n'ont pas l'ancienneté de la noblesse qui quelquefois entraîne une sorte de tiédeur, d'un manque de vigueur pour les enfants qui sont nés un petit peu dans la soie depuis des générations en générations. On lui confie des responsabilités. Il avait une vilaine loupe à l'œil gauche, il va être opéré par le médecin du roi et là, il fait preuve de dureté face au mal puisqu'il devance l'opération de quelques heures mais au printemps de 1794, alors c'est comme un rouleau compresseur parce que les armées de la Révolution française, on n'est pas encore avec Napoléon, les armées de la Révolution française se dilatent comme un pot de peinture sur l'ensemble de l'Europe et la famille de Masnot va être obligée de partir d'exil en exil et là, alors qu'il était à Turin, il est obligé de passer à Venise. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Nous sommes en 1794, la famille d'Eugène de Masnot fuit devant l'avancée des troupes révolutionnaires qui envahissent le Piémont. Ils doivent quitter Turin après avoir été chassés de Nice et ils arrivent donc sur le Pau, donc le fleuve, ils descendent le fleuve du Pau pour arriver à Venise dans cette cité des Doges absolument extraordinaire. Ils sont 11 en tout, il y a monsieur et madame de Masnot, les parents d'Eugène avec leurs deux enfants, Eugène et la petite soeur d'Eugène, donc Marie-Antoinette, le chanoine Auguste André qui est oncle d'Eugène de Masnot, donc de monsieur de Masnot, le grand-oncle d'Eugène, ancien vicaire général de Marseille, et puis deux frères de monsieur de Masnot, donc les trois frères avancent ensemble avec ensuite une belle soeur de monsieur de Masnot, veuve, et aussi deux domestiques. Et donc en tout, cette petite troupe se retrouve à Venise, là ils arrivent au moment de l'ascension, donc c'est la grande fête, il faut imaginer sur les canaux les fêtes absolument somptueuses de l'ascension qui célébraient en quelque sorte l'alliance du Doge avec la mer, et donc dans cette cité commerciale florissante, il y a ces fêtes extraordinaires qui faisaient affluer une foule très nombreuse, la famille d'exilés de la Révolution française se retrouve là un peu perdue, et donc est totalement déclassée, et donc va s'ouvrir une période, c'est ouvert pour cette famille, une période difficile où cette famille de noblesse aisée cherche à survivre, et donc ils vont essayer de lancer un commerce semi-clandestin en faisant venir des soirées de Lyon pour les revendre dans la cité vénitienne, et donc dans cette famille, dans cette cité, il y a une rencontre qui va marquer profondément le destin d'Eugène, c'est la rencontre avec la famille Zinelli, qui va les accueillir, une famille noble de Venise, qui se prendra d'affection pour les Masnaux, leur permettra d'adoucir un peu leurs conditions matérielles, et cette famille, il rentre en contracte avec elle, puisque chaque jour, le petit Eugène allait servir la messe de son grand-ombre, qui était prêtre à l'église Saint-Syvestre à Venise, et donc, par les liens se faisant, Eugène est pris en charge par cette famille, et son éducation se fait par un des prêtres de cette famille, Don Bartholo, qui va donner une éducation qu'il n'a jamais connue. Il faut rappeler que même si dans la famille de Masnaux, il y avait une foi chrétienne solide et une bonne éducation, on est quand même dans cette noblesse française, qui était assez peu fervente dans un climat général, ça se tenait sans doute mieux chez Masnaux, mais il n'avait jamais été au contact d'une telle ferveur, et donc là, avoir la piété qui habitait cette famille, la prière du chapelet, le climat familial, tout cela va profondément s'imprimer dans le cœur d'Eugène, et il va en recevoir un profond désir, une proximité très forte avec Dieu, et un profond désir de le servir et de vivre une vie de droiture morale. Don Bartholo imprime en lui, en quelque sorte, cet adage qu'il lui répétait souvent, « Jamais rien contre Dieu, jamais rien sans Dieu ». Et donc, cette proximité avec Dieu va pirtrir le cœur de l'enfant. C'est une période aussi où il découvre tous les efforts, le jeûne, les mortifications qu'on peut faire pour Dieu, pour être plus proche de lui. Donc, cet enfant qui vient de familles mondaines et aisées, il découvre la pauvreté, l'austérité, habité par l'amour de Dieu, qui font rejoindre aussi la condition du Christ pauvre. Et donc, c'est vraiment un oasis, en quelque sorte, dans cet exil, donc face au malheur de la Révolution. Mais la Révolution avance, et de nouveau, ce sera l'exil. Il a 15 ans, donc c'est cette impression, ce modelage par ce saint prêtre, alors qu'il avait 12, 13, 14 ans, va faire ses effets. D'ailleurs, Don Bartolo Zinelli va le suivre jusqu'à sa mort, parce qu'il va mourir assez jeune. Et là, les troupes françaises arrivent, occupent Venise, et donc, il y a un départ vers Naples. Pendant 45 jours, on longe la côte d'Almat. Et puis là, les trois frères, c'est un petit peu la descente aux enfers. Ils sont découragés, ils sont seuls, parce que l'événement très important, la maman de Sainte-Eugène de Masneau va repartir en France pour essayer de récupérer ses propriétés, sa dot notamment. Et donc, il va perdre sa maman qui repart en France. Donc, il est avec son père et puis ses oncles, qui ont simplement une domestique et qui ont un nombre... Enfin, déjà des dettes, parce que la société de commerce à laquelle ils avaient créé a été dissoute. Et puis là, on a conservé un journal de Sainte-Eugène de Masneau. Il explique, alors qu'il était à la force de l'âge, il avait 15, 16 ans, il a une grande monotonie. Au début, il a un professeur qui apprend l'allemand pendant trois mois et puis son maître tombe malade meurt. Et puis là, il ne fait plus rien. Il n'y a plus d'école, point de maître, une sorte de désœuvrement, quelques excursions. Mais finalement, c'est Don Bartolo qui continue à correspondre avec son élève et il commence à le soutenir. Et puis là, une pension va être versée à la famille de Masneau par la reine Marie-Caroline, la sœur aînée de la reine Marie-Antoinette, qui va leur permettre non seulement d'être à flot pour les aspects financiers, mais d'aller à Palerme où il va connaître une sorte de satisfaction. Il va retomber dans une famille d'adoption. C'est très beau, ça, d'adopter un enfant comme si c'était le nôtre. C'est la famille du duc de Canisaro et notamment la maman qui va devenir comme une seconde mère. Et là, le papa de Sainte-Eugène de Masneau va prendre à cœur son rôle en orientant les lectures de son fils où il est... Alors, il y a ce premier aspect de famille, mais d'un autre côté, à Palerme, il va redécouvrir un petit peu sa vie de noblesse, reprendre le titre de comte de Masneau et puis s'initier aux habitudes de cours jusqu'au moment où sa mère adoptive va mourir. Et là, on a un très beau passage où son père va lui dire mais tu as l'espérance chrétienne. Je sais que tu aimais beaucoup cette mère adoptive, mais on sait que grâce à Dieu, on sait qu'elle est accueillie au ciel par quelqu'un qui nous aime. Et finalement, à partir de là, la maman va redemander et va demander le retour de son fils en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Nous sommes en 1802. Eugène de Masneau est en Italie avec son père qui a fui la révolution. Sa mère est revenue à Aix et celle qui a servi de mère adoptive pendant ses années d'isolement vient de décéder et Mme de Masneau réclame son fils à Aix. Et donc, plusieurs fois, elle écrit pour que celui-ci puisse revenir de Palerme où ils sont en exil. Alors, le retour se prépare depuis, on y pense, déjà depuis plusieurs années, donc en 1802. Eh bien, il faut agir. Alors, c'est un moment très difficile pour Eugène qui tombe malade quelques jours avant le départ. donc il doit se remettre et qui part dans les larmes très tristes de quitter son père mais avec une grande espérance à cœur et donc là, il a retrouvé un peu dans la société de Palerme cet idéal de noblesse qui continue de l'habiter par rapport à une famille qui a été déclassée de cette noblesse parlementaire qui se retrouvait commerçant et qui peine à subvenir à ses propres besoins et donc il y a cette idée d'être né pour quelque chose. C'est ce qu'il écrit à son père quelques temps après je suis né pour quelque chose et donc il y a cette ambition nobilière qui habite le cœur du jeune Eugène et qui va être profondément déçu. Donc en 1802 il rentre il débarque à Marseille il rejoint sa mère à Aix mais donc alors qu'il s'attendait à retrouver la vie familiale avec sa mère et bien c'est impossible pour des raisons un peu compliquées les armées napoléoniennes sont très gourmandes en hommes et donc pour échapper à la conscription et bien il doit attendre pendant plusieurs mois dans une demeure délabrée que de trouver de façon honnête et légale un remplaçant pour la conscription et donc pendant 5 mois il va rester dans un château Saint-Laurent de Verdon complètement délabré et tout seul il s'y ennuie à mort on voit le jeune qui n'arrive pas à trouver aussi dans sa vie spirituelle telle qu'il avait vécu comme petit enfant il n'arrive pas à trouver de ressources il rêve de haut fait il rêve de carrière et pour l'instant et bien il n'y a presque rien qui s'ouvre devant lui donc et puis après quelques mois il revient à Aix auprès de sa mère et là il se retrouve dans une ambiance féminine agitée qui ne lui convient pas du tout il se demande ce qu'il y fait et son père lui manque profondément et donc il voudrait que son père revienne son père ne peut revenir puisque il est criblé de dettes sa société a fait faillite et donc tout l'argent a été mis sous le nom de sa mère et si le père revient en France et bien c'est la catastrophe financière la ruine assurée et donc pour ces raisons et bien le couple reste séparé et ça risque de durer des années encore et donc ce jeune voit ses parents séparés ce couple en quelque sorte brisé et pour longtemps et donc il va se réfugier dans la vie mondaine à Aix là il découvre il va plusieurs fois à l'Odéon dans la semaine et il s'amuse beaucoup autant qu'il peut et il reprend cette vie mondaine qui fait la distraction de la noblesse de son temps et de la jeunesse noble et donc il en est pourtant déçu il dit je deviens misanthrope je puis dire en toute vérité que rien ne m'amuse j'ai une forte dose de dégoût pour ce pays-ci mais peut-être que si vous y étiez dit-il à son père je finirai par m'y faire alors une solution pour le retour de son père ce serait le mariage c'est à dire que s'il épousait un bon parti avec une forte dot et bien on pourrait payer au moins une partie conséquente des dettes de son père et lui permettre de revenir et donc il y a un premier parti qui se présente malheureusement la jeune fille décède et un autre parti qui se présente sans une dot suffisante et donc on abandonne l'idée il dit alors sans embâge je veux une femme très riche et bonne alors il se retrouve déçu on voit que le jeune Eugène a un peu perdu l'ardeur l'idéal de son enfance et ce qu'avait imprimé en son coeur dont don Bartolo qui l'avait éduqué et c'est dans ce creux et dans cette désolation spirituelle que le Seigneur va agir et le rappeler à lui oui ça va prendre quelques années mais il y a le travail de la grâce qui va aller rallumer cette petite cendre c'est qui dans son journal il a écrit c'est de là alors qu'il avait 12 ans avec ce prêtre comme quoi c'est très important d'avoir des prêtres qui sont là en chair et en os et puis on s'attache à ces prêtres c'est très bien c'est tout à fait chrétien c'est de là écrira plus tard Saint Eugène de Masneau que date ma vocation ecclésiastique et finalement il va y avoir deux secousses parce qu'il faut quand même enlever cette vieille peau cette attraction de la mondanité et puis ce cas de conscience vous l'avez dit de famille voilà avec le mariage et cette vie dans le monde deux secousses de la grâce il a 27 ans on est probablement en 1807 et durant l'adoration de la croix un vendredi saint Saint Eugène de Masneau fait l'expérience de l'amour et de la bonté du Christ qui s'est donné qui a donné sa vie pour lui et puis pour tous les hommes de l'humanité pour tout le monde et puis la deuxième c'est alors qu'il était assez anticlérical et bien lorsque Napoléon s'attaque au pape nous sommes dans des des tourmentes il va défendre en 1808 Rome est occupée par l'armée impériale et là sa décision est prise contre la vie de sa mère il va partir pour le séminaire de Saint-Sulpice à Paris où il va s'engager pour toute sa vie et puis devenir prêtre du Christ au service on va le voir des plus pauvres et fondé notamment des missionnaires de Provence et ça sera l'occasion pour le prochain épisode de voir ce fabuleux apôtre français du 19ème siècle 12ème siècle 15ème siècle 1ème siècle Sous-titrage Société Radio-Canada